Bonjour et bienvenue sur les GataTV, bonjour les droïdes et bienvenue sur la chaîne. Vous êtes en présence du DroidTech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Farabelle sur Nintendo Switch. Alors vous allez me dire c'est quoi Farabelle ? Et bien on va le voir ensemble. Le développeur c'est Frogame, on l'a vu en début d'intro. Il est disponible sur les plateformes Android, donc sur PC, sur Linux, sur macOS et maintenant sur Nintendo Switch. L'éditeur c'est Indienova, Frogames, Goblins Digital et Frogames Game.com. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ? Farabelle. Farabelle est un jeu de stratégie au tour par tour qui vous propose de commencer par la fin. Et c'est pas mal ça. Par la fin de l'histoire, sa conclusion. Mais pas seulement, c'est toute l'expérience de jeu qui est inversée. Vous commencez l'aventure avec un héros au niveau maximum, qui perd de sa puissance après chaque affrontement. Vous n'allez pas choisir quelle caractéristique augmenter, mais laquelle diminuer. Vous n'allez pas développer votre personnage, mais vous allez développer votre propre compétence, votre ruse, votre stratégie, votre inventivité et votre connaissance du jeu. Pour gagner à Farabelle, être puissant ne sert à rien. Il faut être malin, de plus en plus malin. Donc les caractéristiques, mode campagne, mode classique, mode défense. Donc on va voir ensemble ce que c'est. Ce jeu m'a l'air une petite pépite. En plus, j'aime bien les jeux de type tour par tour et tout ça. Je n'aurai pas beaucoup de regardes à dessus. Je trouve que c'est des jeux où il faut développer le temps. Quand j'entends par développer le temps, c'est-à-dire que c'est un jeu où tu ne te lance pas comme ça et tu fais une game de 10 minutes. C'est un jeu où tu te poses, tu parles avec tes potes et tout ça. Ou alors si tu veux vraiment être concentré. Un peu comme les STR, style Edge of Empires, Alerte Rouge et tout ça. Et voilà, les tours par tour, c'est pareil. Il y avait les Final Fantasy Tactics aussi, qui étaient pas mal à l'époque. D'ailleurs, je ferai peut-être quelques épisodes là-dessus. Donc le jeu est disponible depuis le 20 décembre de cette année. Donc voilà. Et pépite aussi, il y a moins 50% actuellement sur l'eShop. Donc le jeu est à 4,99€. Donc c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Sinon il est à 10 balles. Et moi j'ai eu pour 5 balles, donc j'en ai profité. J'ai fait, ouais tiens, je vais le présenter pour la gata type. Voilà. Au niveau des langues, allemand, anglais, espagnol, français. Impeccable, le russe est inclus. Et la taille installée sur ma console fait environ 430 et mots. Voilà pour les specs du jeu. On va tout de suite commencer. Alors, il me disait que le jeu était en français. Deutsch, français, yeah, super. On a le tutoriel, la nouvelle compagne. Eh bien, on va commencer par le tutoriel. Ensemble, on va voir. Comme ça, on va se faire un autre point de vue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez la suite du jeu. Par rapport à ce premier épisode. Bienvenue dans le tutoriel Farabelle. Alors, je suis votre conseiller. Laissez-moi vous guider dans le monde d'aujourd'hui Farabelle. Ok. D'abord, on va se laisser guider. Voilà une unité. Sélectionnez là pour voir ses êtres épus. On la sélectionne. Ok. Les hexagones mouvent indiquent les mouvements. Ok, c'est gauche. Appuyez sur là pour déplacer l'unité. Donc, je vais déplacer mon unité. Mais est-ce que j'ai quelque chose à battre pour l'instant ? Non. Ok. Bon, on va se déplacer là. Allez. Tac. Il se déplace. Et on appuie sur Y pour finir le tour. Soldat de Farabelle. Ok. Maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est la guerre. Déplacez votre unité près de votre adversaire. Sélectionnez le moins pour l'attaquer. D'accord. Les dégâts infligés. Ok. J'ai compris. On va reprendre. Alors. Tac, tac, tac. Si je me mets là. Voilà. Ok. Donc, je vais enlever 5 points. Donc, Y pour finir le tour. Tour ennemi. Tour 3. Et on y va. La portée maximale est indiquée par la flèche. D'accord. On va se mettre là. D'accord. Ouais, ouais. C'est ça. Ok. Super. Donc, là, il est mort. Voici la grande prêtresse. Sa magie soigne les unités. Amis est dans un rayon de 3 hexagones. Autour d'elle. Ah, ouais, quand même. Donc, là, je peux pas. Donc, je peux venir là. Donc, j'appuie sur X. Soin de guerre. Ok. Nickel. Ah, ouais. C'est rayonnant. La compétence rage augmente le monde. Mouvement et les dégâts d'une unité. Elle n'est utilisable qu'une fois par bataille. Ok. Parfait. Ouh là là. Donc, X. D'accord. Donc, on va se mettre. Là, je peux pas. Mais on peut se mettre là. Voilà. Et là, il va l'attaquer. Faut appuyer sur X. Utiliser capillère rage. En appuyant sur X pour éliminer ses torques. Donc, j'appuie sur X. Ah, oui. Bah, si j'ai pu pas. Oh là. Ouais. J'avais pas compris. En fait, il fallait que je déplace le truc sur le X. J'y étais pas. Autant pour moi. La compétence charge offre une puissance venue de force. Je veux dire qu'il se déplace le truc à con. Ouh là. Euh, bah, pas trop vite là. Poufouillon au début, mais ça va le faire. Ne s'inquiète pas. Voilà. Donc là, on appuie sur X. Ok, super. Ici, on dort. Seigneur des Farabels. Le seigneur qu'on incarne dans le jeu. Ah, cool. Il possède le plus grand pouvoir de tout Farabels. Voyage dans le temps. Choisition de remonter le temps d'un bouton. Gauche et droite. Appuyez sur X pour activer les capacités. C'est excès du chevalier. P'tit gauche. Appuyez sur A pour utiliser ses capacités. On va utiliser X. D'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Donc là, évidemment, je vais gagner. Et voilà. Parce que j'ai remonté le temps. Il a refait l'action. Mais du coup, j'ai supprimé pas mal. Ça peut être utile. J'ai fait la victoire normale avec le didacticiel. Et bah, franchement, petit didacticiel. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi-le dans les commentaires. Au début, c'est un peu fouillon. Il faut trouver les commandes et tout ça. Même si c'est guidé. Mais voilà, il faut trouver. Mais après, ça le fait. Tout doucement, tout doucement. Moi, j'aime bien. Donc, on va commencer. On va voir ce que ça donne. On va se faire le premier niveau. Et ensuite, si vous voulez que je continue le jeu Farabelle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on verra ensemble. Voilà les erreurs qu'on ne somme pas. Mais l'idéal serait que pour une fois, notre prêtresse réussisse à jeter un sort. Ouais, ça serait bien. Ça va, il y a longtemps que je n'ai pas exercé. Laissez-moi le temps de m'y mettre. Ok, c'est parti. Conseiller. Si vous, la grande prêtresse, mourrez, la bataille et la guerre seront perdues. Oula. Vous pouvez essayer de notre compétence retour dans le temps pour doubler l'attaque d'une unité. Ok. Sous-le-machin. Là, il y a un méchant. Voilà. Mais là, je n'ai rien d'autre à faire. Ouais, je ne vais pas. Non, pour l'instant, c'est tout. Je peux rien faire pour le moment. Donc, les ennemis sont là. Ouais, je prends déjà cher, eh. Ok, allez, vas-y, prends-toi ça. Pour déplacer les ennemis. Tour de l'ennemi. Allez, à moi. Donc, du coup, on va non pas attaquer. On va faire ça. Là, ça serait bien. Ok. Là, j'ai la prêtresse qui est là, mais on va attendre un petit peu. On va se mettre un petit peu en avant, là. Voilà. Là, j'ai le canon, mais on va attendre. On va les renforcer, là. Là, j'aimerais bien le tuer pour qu'il soit le bar, mais non. Ce n'est pas ce qu'il veut. Ma prêtresse. Je vais faire attention. On ne sait jamais non plus. Comme elle ne doit pas mourir, on ne va pas faire le con. On va les mettre là. On ne veut prévenir que guérir. On va m'étendre là. Portée. Je suis en rage, mais je ne peux rien faire. Ok, super. Impeccable. Et l'autre, je vais peut-être le bouger un petit peu aussi. On va le mettre là, tiens. Alors, c'est la première fois que je lance le jeu. Donc, il peut certainement y avoir des incohérences, des incompréhensions de ma part ou de votre part. Puisque j'apprends le jeu. Donc, voilà. C'est ce jeu-là. C'est avec le temps qu'on apprend à y jouer correctement. Et ce n'est pas au début. À moins d'avoir toujours eu ce style de jeu. Ce n'est pas mon cas. Donc là, j'ai envie de le mettre là. Hop. Ok, c'est fait. Là, je vais faire une barrière avec lui pour éviter qu'il aille un peu plus loin. En plein. Et ensuite, j'avais quoi ? J'avais lui. Je vais le mettre là aussi. Je vais le mettre là. Pour aller vraiment vers l'avant. Et voilà. Le reste, je vais les mettre en main. Je vais les laisser en couverture. Ok, c'est parti. Bon, là, je prends cher la part derrière. Il faut que je fasse attention. 20 sur 20. Tour 4. Lui, je vais le déplacer. Je vais le mettre là. Et je vais activer ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. Lui, je vais l'attaquer là. Il n'est toujours pas mort. 6 points, on ne va pas aller loin. Lui, je risque de le perdre au prochain tour. 3 sur 18, je ne vais pas aller loin. Le reste, je le laisse. Là, ils vont m'attaquer. Ouais, c'est sûr. Voilà, je suis en contre-attaque. Je l'avais perdu. J'étais... C'était à parier. Mais du coup, je peux remonter le temps. J'ai la contre-attaque, normalement, qui devrait arriver. Ils vont me mettre chair, chair, chair. Ah oui, il y a encore des méchants, là. Donc là, là, on solutionne vraiment l'impératrice pour qu'elle réussisse. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le temps. Je vais me mettre là. Là, j'aimerais bien remonter. Ouais, là. Non. Ouais, mais là, j'ai foiré mon tour parce que du coup, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ouais, je suis mort. Ouais, il avait dit ici le roi ou la prêtresse meurt. Je crois que j'avais perdu. Ouais, recommencer. Donc, vous voyez, c'est pas toujours facile la première fois. Mauvaise analyse de ma part. Là, sur ce coup-là, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, pas très bon gameplay pour vous, certes. Mais bon, voilà, on est là pour découvrir le jeu. Je suis pas non plus une bête de jeu au niveau de ce genre de jeu. Voilà, jeu de stratégie. On va essayer de jouer autrement, on va voir. J'aurais pu me servir de ma prêtresse, c'est ce que vous allez me dire. Je vais le mettre là. Et je vais le mettre là, je vais l'attaquer direct. Voilà, premier à donner un coup. C'est toujours bon à prendre. Hop. Hop, 7. Alors, ce que lui peut me donner. Ah, lui, il y a peut-être moyen. Et voilà. Comme ça, on la tue, on est tranquille. On a éliminé un ennemi. On va y aller. Pas par déduction, mais voir ce qu'on peut faire. J'aimerais bien qu'on voit un peu ma prêtresse-là qui est là. On va la mettre là. Pas trop en sacrifier, parce que j'en avais trop sacrifié la première fois, et puis ça l'avait pas fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un jeu que j'aimerais jouer sur PC. Je vous le dis. Le clavier sourire là-dessus, c'est nickel. La manette, c'est pas trop mon kiff sur ce type de jeu-là. Hop, tour 2. Donc là, je sais qu'il y avait des méchants par là, parce qu'on les a vus tout à l'heure. Chance à nous. Là, ce qu'on a fait, on va attaquer. On va se mettre là. Du coup, on va attaquer là. Donc pareil, si vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On verra ensemble sur quoi on peut attaquer la prochaine fois. Si vous voulez la suite de ce jeu aussi, vous pouvez me le dire. Je me ferai un plaisir de... Là, par contre, je vais pouvoir attaquer de... Je crois qu'il peut pas... Je vais essayer là, mais je vais être bien perdue. Non, je vais pas pouvoir. Critique, compétences, passe-y. Je pars à faire là. Non ! Bah, je vais passer mon tour, tant pis. Ils vont m'attaquer. Et j'ai le gros big boss là à vendre. Je sais pas comment je vais faire. Ah, ils m'êtent cher. Ah, je suis dans leur corps, c'est sûr. C'était sûr qu'il y avait un problème là, mais... Est-ce que... Je vais voir, est-ce que... Bon, mais là, pour l'instant, j'ai personne à soigner. Oh non, j'ai fait un Y, j'aurais pas dû. Je vais me faire défoncer mon truc. Bah ouais, c'était à Paris. Par contre, lui, il va venir dans ma zone. Donc, du coup, ça va être vachement bien pour moi. Parce que je peux l'attaquer direct. Voilà. Lui, il vient aussi dans ma zone. Donc, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, tiens. Allez, 7. Et j'aimerais bien que lui, il me donne un petit coup de pâte. Je vais le mettre en avant, tant pis. Bon, moi, on y qu'est un aussi. Plus que 2. Oh, purée. Voilà, comme ça, c'est fait. Là, je peux pas. Qu'est-ce qui va me rester ? Ça et ça. Lui, je vais le mettre en avant. S'ils ont pas l'air de venir vers la prêtresse. Donc, mauvaise analyse aussi, là. Ok, là, c'est mon 6. Allez, on continue. Allez, bon, on me le tue, là, ou quoi ? Oh. C'est pas bien, ça ? Evidemment, Azuc, le non-voyant. Sans sens, je sais pas comment je vais faire pour sans sens. Mais le sort de la prêtresse, peut-être. Mais le reste... C'est rien qu'il y a un peu, c'est débrouillé. Si vous tentiez plutôt un petit retour dans le temps pour éviter ça. J'y bosse, dites. Essayez encore et gagnez un peu de temps. J'y suis presque. Ok. Il y est presque, mais... Portée 3, ex-rechargement 0, tour, en 8 points de vie à toutes les unités. Ah bah, on a le point de vie, là. Alors, on va essayer de supprimer celui-là. Je l'aurais pas eu du premier coup, dommage. Bon, on va là. Là, il y a 6 points. Il y a peut-être me supprimer 6 points. Voilà. On commence à y arriver. Ensuite, il y a lui. Si je peux, 3 cases. Mais je sais pas si j'ai pouvoir là. Oula. Pas trop. Nickel. Par contre, là, je fais un peu... Hop. Non. Je vais laisser mon toit. Ouais, ils vont me le tuer. Ouais, c'était pareil. Donc là, il se barre. Il prend de la distance. Non, c'est pas... C'est pas ce qu'il faut, là. En train de mourir. Tour 6. Je vais essayer de jouer le retour dans le passé, là. Non, j'ai fait une manip. Bon, bah, je crois que j'ai perdu encore cette game. J'ai vraiment du mal avec les boutons sur ce jeu, là. Du coup, je fais n'importe quoi. Je crois que j'ai perdu, là. Ah non, c'est peut-être pas perdu, mais... Là, je peux pas l'activer. Je sais pas pourquoi. Je peux pas l'activer non plus. Alors, compétence passive, l'unité... Ouais, non, compétence passive, mais je peux rien faire. Ah, là, j'ai réussi. Mais c'est pas... Voilà, donc... Non, c'est pas ce que je voulais. Tant pis. Et là, j'aimerais bien remonter dans le passé, mais je sais pas si ça va être... On va se mettre là. On va essayer. Non. Non, il veut toujours pas. Bon. Je n'y arrive pas. Je crois que je vais prendre une misère, là. Bon, voilà. Pour la présentation de Farabelle. Bon, j'ai fait deux games, j'ai pas réussi, mais comme je vous ai dit, c'est un jeu où il faut vraiment se poser. C'est plus un jeu aussi sur PC. Moi, personnellement, le clavier-souris pour ce genre de type de jeu-là, nickel. Là, j'ai vraiment un peu de mal à me retrouver avec les commandes sur la manette de la Switch. Bon, après, ça ne peut être que moi. Par contre, profitez-en. Il est à 4,99€. Donc, c'est un bon jeu à posséder sur Switch. Par contre, c'est un jeu où il faut vraiment avoir la tête dedans. C'est un jeu de stratégie. Je vais reprendre le jeu. Je vais peut-être vous proposer certainement rapidement une autre game où je gagne cette fois-ci pour vous présenter un peu ce qu'on peut faire. Là, malheureusement, ça a été le didacticiel. Plus deux parties de game totalement foireuses. Ce n'est pas le meilleur let's play, certes. Mais ça reste un bon jeu. Voilà, il y a ce qu'il faut. Il y a un mode campagne, un mode classique, un mode défense. Et on revient. On part avec un héros super puissant. Et il va perdre. Donc, c'est super intéressant de partir dans ce sens-là. Et ça change un peu des jeux ordinaires. Sinon, au niveau sound design, ça reste correct. C'est parfait. Le son qui est derrière est plaisant. Niveau graphisme, ça va. On a vu mieux. Voilà. Mais là, ça passe dans le jeu. Au niveau stratégie, ça place. Même dans les STR, tout ça, ça passe correctement. On ne demande pas des beaux beaux trucs. Ni au niveau des effets, ni au niveau des actions. On montre que ça soit jouable. Et que ça prenne directement. Au niveau de la maniabilité, par contre, pour moi, de mon ressenti, gros point négatif, la maniabilité, j'ai vraiment du mal. La réaction, par exemple, XY. Bon, Y pour passer, OK. Mais X, A, machin. Et à chaque fois, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Donc, pour qui, pourquoi ? Est-ce que je m'y prends mal ou j'ai mal compris ? Je vais reprendre le nid à qui s'il s'est dit. Et on verra. Donc, voilà pour le test de Farabelle sur Nintendo Switch. Je vous dis à la prochaine sur EGATA TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada